Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau débat municipal 2014 sur Alsace 20. Vous le savez, chaque vendredi, nous parlons de thèmes de campagne. Et ce soir, nous nous sommes intéressés à la vie dans les villages, tout simplement. Est-ce que dans vos petits villages, vos préoccupations sont les mêmes qu'un habitant de Strasbourg, Colmar ou Mulhouse, par exemple ? On va parler d'ultra local ce soir avec mes invités. J'ai invité trois communes ce soir, Offendorf, Quatzenheim et Magstadt-le-Bas, avec une invitée surprise, vous allez le voir tout de suite. Je vous présente Delphine Vespizer. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Ex-Miss France et surtout vous lancez en politique, vous participez à la liste du maire sortant Lucien Bruner à Magstadt-le-Bas. Vous allez nous dire pourquoi dans un instant. En face de vous, Delphine, je vous présente deux maires. Le maire d'Offendorf tout d'abord, Denis Hommel. Bonsoir. Et à côté de vous, le maire de Quatzenheim, Sylvain Wazerman. Bonsoir. Je vais commencer avec vous Delphine. Donc vous vous lancez officiellement en politique dans votre petite commune de Magstadt-le-Bas. Vous participez à l'élection municipale sur la liste de Lucien Bruner. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je me suis, je pense déjà, engagée pour la région sur différentes choses. Voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'avec les municipales, c'est tout naturellement que je souhaite m'engager au sein de ma commune. Parce que j'aime mon village, parce que je suis venue à nouveau habiter ici. Je ne suis plus à Paris. Donc c'est tout à fait normal. Vous aviez le rôle d'ambassadrice, en gros, pour la région Alsace et pour beaucoup d'organismes. C'est le rôle d'ambassadrice de Magstadt que vous voulez avoir ? Ou alors on arrive à dépasser ça et à rentrer un petit peu dans le fond ? Non, non, je veux rentrer dans le fond. Je veux apprendre. Je veux aussi apporter quelque chose. Voilà. Si le maire sortant m'a proposé d'être sur sa liste, c'est peut-être parce qu'il estime aussi que j'ai quelque chose à lui apporter. Ce n'est pas juste parce que vous avez dit qu'on est d'accord là-dessus ? Au-delà du titre Miss France, je l'espère bien. On en a parlé parce que moi, ce n'est pas ça que je veux faire. Je ne veux pas toute ma vie juste être mise en avant par rapport à ça. Aujourd'hui, je veux vraiment m'impliquer dans ma commune. Je pense que j'ai des choses à apporter. Et bien sûr, vu que je n'en suis qu'au début, et là encore, je ne suis même pas sûre d'être élue. Mais en tout cas, j'ai aussi envie d'apprendre. Sylvain Vazerman, l'action du maire dans les communes. Vous représentez Quatsenheim, 830 habitants. Alors la question centrale ce soir, c'est est-ce que vos préoccupations dans les villages sont les mêmes que dans les grandes villes ? Alors probablement pas. Moi, je dirais qu'il y a à peu près trois rôles pour un maire de petits villages comme nous. Un rôle de gestion au quotidien. Vous n'avez pas une grande administration qui peut vous préparer les dossiers, vous regarder les éléments juridiques. Donc il faut vous y mettre, il faut vous plonger dans les textes de loi, il faut vous plonger dans les éléments de budget. Vous avez un rôle de décision au quotidien, des micro-décisions, on en parlera peut-être, ou des décisions plus structurantes. Et puis je crois que vous avez aussi un rôle, vous en parliez tout à l'heure, un rôle de favoriser l'engagement des habitants de la commune. Cette espèce d'engagement citoyen, associatif, qui va faire que les gens aiment leur village, qui s'impliquent dans la vie de leur village, qui ne sont pas consommateurs, qui sont acteurs. Des maires m'expliquaient, en préparant cette émission, qu'ils se sentaient assistantes sociales. Est-ce que c'est votre cas, par exemple, Denis Homel à Offendorf, de 1 200 habitants ? On est bien sûr très sollicités, et de plus en plus sollicités par nos concitoyens. Vous savez, la mairie devient le guichet de la République. Avec toutes les intercommunalités qui se mettent en place, la mairie a de plus en plus ce rôle, et on demande aux maires d'intervenir pour beaucoup de choses qui ne sont pas, d'ailleurs, de son ressort direct. On est toujours dans l'imagerie de la querelle du clocher, par exemple, où on est dans des choses beaucoup plus sérieuses, « Dès moi, trouver du boulot, ma maison, une entreprise… » Oui, non, mais vous savez, le côté cloche-mer, il est en train de disparaître progressivement. Moi, je suis maire d'une commune du périurbain de Strasbourg. On est dans d'autres situations, et on est évidemment très sollicités pour les services aux habitants, pour les questions sociales, des questions de sécurité, des questions d'organisation, des questions de mise à disposition de moyens pour des activités nouvelles, etc. On va rentrer en détail dans un instant. Delphine Vespizère à Magstatt-Lebas, quel sera votre rôle demain ? Dans quoi allez-vous vous engager ? Moi, c'est vrai qu'il y a certains domaines où je pourrais plus apporter que d'autres, notamment au niveau de la communication, parce qu'il y a à chaque fois un petit bulletin qui sort tous les trois mois, où il y a tous les événements qui sont relayés là-dedans, donc il y a des articles à faire, tout ça, c'est assez sympa. Il y a aussi exporter l'image de Magstatt-Lebas au-delà de notre village. C'est vrai que moi, j'ai des très bons contacts avec les maires aux alentours et avec d'autres personnes au niveau politique, c'est toujours sympathique, parce que c'est vrai aussi qu'en 2012, Magstatt-Lebas a eu un très gros coup de projecteur, parce que parfois, on ne connaissait pas ce petit village, même si on était du village à côté. Bon, voilà. Donc, après ce coup de projecteur, moi, j'ai envie de m'investir là-dedans, donc au niveau de la communication. Il y a aussi l'environnement. On fait souvent des actions horaires propres, des choses comme ça. Aussi dans l'événementiel, accompagné donc des associations. Il y a plein d'autres événements encore à mettre en place. On a actuellement le 14 juillet et le feu pour chasser l'hiver. Mais il y a encore plein de choses que j'aimerais mettre en place, notamment des petits marches aux puces, des choses sympathiques, des rencontres, des fêtes des voisins. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Finalement, le maire, c'est une personnalité. On vote pour une personnalité plus que pour un parti. On n'est pas dans un débat idéologique. On est d'accord. Sylvain Ouzerman. J'aimerais peut-être juste revenir sur un point. Vous disiez assistante sociale. Il faut comprendre que... Enfin, moi, j'ai fait un mandat. C'est mon premier mandat. Dans ce mandat, j'ai eu peut-être une petite dizaine de cas dans lesquels le maire est le dernier recours. C'est-à-dire des gens qui sont dans une situation de détresse. Une famille, ça fait neuf mois qu'on travaille avec elle, qui manque de perdre sa maison en adjudication. C'est-à-dire que c'est des choses qui ne sont pas anodines. C'est des choses qui vont vous réveiller la nuit où vous vous dites, mince, mais si je me plante, il y a un impact. Donc, vous avez envie, vous êtes un dernier recours. Et vous avez des gens qui, parfois, après avoir épuisé, j'ai envie de dire, tous les chemins traditionnels, viennent voir leur maire et comptent sur lui. Donc ça, cette dimension humaine, vous ne la vivez pas dans votre carrière d'entrepreneur, vous ne la vivez pas dans votre carrière associative. Mais quand vous êtes maire, vous sentez cette responsabilité-là. Comment on fait pour dynamiser en village ? À Offendorf, il y a le musée de la bâtellerie. Et alors, j'y suis allé, on a fait des reportages, il est très sympa qu'au musée Offendorf, c'est historiquement le village des bâteliers, de ces marins d'eau douce, etc. Ça vous sert de capitaliser là-dessus pour faire venir un petit peu de monde, embellir le village ? Oui, alors nous, on a une démarche depuis pas mal d'années de développement d'un pôle touristique, dans un secteur qui ne se sentait pas forcément une vocation touristique. Les bords du Rhin, dans la bande Réna Nord, nous avons le musée de la bâtellerie, nous avons les réserves naturelles nationales, avec la présence du conservatoire des sites alsaciens, et puis le port de plaisance que nous avons développé, qui est devenu maintenant le plus grand port de plaisance de la région. Et la commune a les moyens financiers de développer ça ? Oui, on s'est donné les moyens financiers de développer ça. Avec quoi ? On augmente les impôts ? On fait des choix ? On fait venir des gens ? Alors, vous savez, la fiscalité, c'est une chose. Moi, j'ai rarement augmenté les impôts, et ma commune a une fiscalité plutôt basse par rapport à la moyenne des communes de cette strata. Je pense qu'un maire a les moyens, s'il s'engage, s'il se donne le temps, et s'il cherche des pistes, de trouver d'autres ressources pour une commune. Alors, évidemment, on pense tout de suite aux subventions, mais aussi d'autres ressources en créant des activités, en créant des choses qui sont rentables, qui rapportent de l'argent. Le port de plaisance, ça a été pour nous un investissement très lourd pendant 20 ans. Maintenant, on a le retour sur investissement. Sylvain Wasserman, 838 habitants à Quatsunheim, beaucoup de corps de ferme, beaucoup de choses. Vous avez lancé le projet, 18 projets, je crois, qu'on trouve encore sur Internet. On finance comment tout ça ? On a une meilleure communication, on en parlait. Changer les sites Internet des villages, quand même, parce qu'il y en a certains qui sont gratinés. Pas forcément les beaux autres, mais il y a des communes qui ont vraiment besoin de conseillers en communication. On trouve l'argent où et comment ? Écoutez, pour prendre l'exemple des 18 projets, on a commencé juste après l'élection par des tables rondes, avec les habitants, sur cinq thématiques. Et c'est de là que sont nés les 18 projets. Alors, il y a plein d'exemples. J'en prends un exemple. La mémoire du village. On interroge tous les anciens de notre village sur leurs souvenirs du village d'antan. Et tout ça, c'est des briques de mémoire qu'on conserve pour les années à venir, qu'on enregistre sur des heures. On a des centaines d'heures d'enregistrement. Ça, c'était un projet pour essayer de préserver cette mémoire collective du village. Donc ça, ça ne coûte rien. Ça coûte beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Notre site web, on l'a fait nous-mêmes. On a lancé un marché de Noël. Il s'autofinance. Il n'y a pas besoin de fonds publics. On va en reparler tout à l'heure. Il y a beaucoup d'actions associatives de terrain qui ne nécessitent pas forcément des fonds publics. Allez, une pause très rapidement. Juste 20 secondes de réaction d'Alphine Espizière à ce que vous entendez là. On trouve des moyens, on trouve des idées. Et on fait parler les anciens pour maintenir la mémoire du village. Comment vous réagissez à ça ? On pourrait faire ça à Magstatt-le-Bas. Demain, vous, avec un caméscope, et enregistrer les anciens pour qu'ils racontent la vie du village pour ne pas que ça s'oublie. Comme l'émission sur Alsace 20 que nous faisons ensemble, votre Alsace, où j'ai donné dernièrement la parole à un papy de 100 ans. C'est vrai que moi, je suis totalement pour ça, pour les anciens, pour les repas où ils puissent se réunir. Et c'est important de garder l'âme du village. Vous agonneriez ce genre de repas à Magstatt-le-Bas si vous êtes élue ? Ah oui, quand j'ai le temps, je vais servir là-bas. Bon, j'ai un peu moins de temps en ce moment, mais généralement, j'y vais et je m'entends très bien avec eux. Et c'est cool. Allez, une petite pause. On se retrouve dans un court instant. On continue ce débat. On va rentrer un petit peu dans les idées, dans ce qu'il y a à faire et revenir un petit peu sur ce lien social qui peut exister dans les villages, beaucoup plus dans les villages que dans les grandes villes.